Bonjour à tous, désolé pour ces coupures qu'il y a eu, on est dépendant aussi de ces choses là, mais on croit parce que même si des fois, et ça nous arrive bien souvent dans nos vies, on comprend pas pourquoi les choses se passent comme ça, mais Dieu sait pourquoi. Ça se passe comme ça, peut-être qu'il y a une personne qui ne s'est pas levé ce matin, qui avait à peine de se connecter, qui avait tombé sur le live ou autre, mais Dieu lui sait pourquoi il y a eu tout ça, et je crois que malgré tout, il reste au contrôle, et ensemble je le crois, il va nous faire du bien au travers de sa parole. Et ce matin on va prier quand même, avec tout ce qui s'est passé, que le Seigneur dispose mon cœur, garde nos cœurs disposés, garde nos cœurs connectés. On le sait, on n'est pas, là on est lié à la technique, mais on est lié surtout au Saint-Esprit, c'est lui qui dispose mon cœur, qui nous fait du bien, on prie que le Seigneur nous recentre sur l'essentiel, nous recentre sur lui, et que l'on puisse être pleinement au bénéfice de sa parole. Amen. Seigneur mon Dieu, c'est une joie d'être encore une fois dans ta présence, chacun où nous sommes, Seigneur, dans nos domiciles, Seigneur mon Dieu, mais nous croyons une chance, et que ton esprit est partout, nous croyons une chance, et que toi tu désires, Seigneur mon Dieu, ce matin encore parler à ton peuple, Seigneur mon Dieu, et combien, c'est vrai, tu aimes aussi, des fois, venir nous ébranler, Seigneur mon Dieu, nous faire sortir de nos zones de confort, on aime bien, nous, faire les choses comme on les a prévues, mais toi tu es le Dieu qui prévoit les choses comme tu veux toi, et on veut te faire totalement confiance ce matin, et être, Seigneur mon Dieu, au bénéfice de ta parole, viens m'aider aussi à apporter ce message qui vient de toi, je le crois, dans le nom de Jésus, Seigneur, Amen. Amen. C'est vrai, on aime bien, nous, que toutes les choses soient cadrées, mais Dieu a son cadre à lui, et c'est à nous de nous y conformer, et il sait pourquoi, ça s'est passé comme ça ce matin. On va faire une petite lecture dans Nombre, donc Nombre 9, 15 à 23, du coup, vous n'aurez pas les paroles, donc je vous laisse un petit temps pour retrouver dans votre Bible. Nombre 9, 15 à 23, Nombre, début de la Bible pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués. On lit ensemble. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, il y eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et elle avait la nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'éternel, et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, ils s'élevaient le matin, ils partaient. Ils s'élevaient le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour, et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle deux jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés, et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'éternel. Ils obéissaient au commandement de l'éternel, sur l'ordre de l'éternel, par Moïse. Amen. On comprend assez facilement, quand on lit ce texte, que le peuple de Dieu était en perpétuel mouvement, et que leur vie était dictée et rythmée par les mouvements de la nuée. Et d'où le titre de mon message, « Où tu iras, j'irai ». Quelle histoire et quel miracle, quand même, cette nuée. Une nuée que aucune tempête ne pouvait ébranler, et pourtant, elle bougeait, elle se déplaçait comme une lampe pour éclairer les pas du peuple. Cette nuée dirigée par Dieu était un miracle à la fois permanent et en mouvement, ce qui montre à la fois la stabilité et la mobilité des rapports de Dieu avec son peuple. Et si ce matin, peut-être quelqu'un qui regarde pour la première fois, se dit que la vie avec Dieu, elle est fade, elle est platonique, et il ne se passe jamais rien, je t'invite réellement à venir suivre. Le Dieu vivant est vrai, et tu verras que la vie avec Dieu est une vie pleine de rebondissements. Et combien, quand je fais le bilan pour ma vie, ou quand on discute avec d'autres personnes, combien il est souvent difficile dans nos vies de savoir si, oui ou non, nous sommes dans les plans de Dieu. Combien de fois, et je pense que ça arrive à tout le monde de faire sa prière, « Seigneur, indique-moi dans quelle école je dois aller pour mes études. Seigneur, indique-moi si je dois prendre ce travail ou non. Seigneur, indique-moi si je dois déménager ou pas. Seigneur, indique-moi si je dois faire telle chose ou telle chose. » Et combien c'est bien souvent, des fois, difficile d'être persuadé dans son cœur que l'on suit bien la direction de Dieu. Et on a tous été confrontés à ce genre de choix-là. Et quand je lis ce texte, je me dis, « Mais combien c'était plus facile avant ? » Puisqu'au moins, la nuée, on la voyait directement, et on savait que dès qu'elle partait, il fallait la suivre. Et dès qu'elle s'arrêtait, c'est là où on s'arrêtait. Mais je crois qu'il n'est pas question de plus facile avant ou de plus facile maintenant. Je crois que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir et cette nuée qui avant dirigeait le peuple. Aujourd'hui, merci Seigneur, nous avons le Saint-Esprit qui est capable de diriger nos cœurs et qui est capable de nous guider. Et combien nous devons, et c'est vraiment l'une des choses les plus importantes à retenir ce matin, combien nous devons nous laisser guider et être attentifs et sensibles au Saint-Esprit. De la même manière que quand la nuée se déplaçait, le peuple suivait. Si le Saint-Esprit te demande de faire quelque chose, à toi d'être attentif et de le faire. Et l'un des premiers points qu'on va voir ce matin, c'est la condition de sa venue. La condition et à quel moment cette nuée est descendue. On va le relire ensemble. Nombre 9, 15 à 16. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tombe d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin. Le jour où le tabernacle fut dressé, quand tout avait été disposé, quand tout avait été mis en ordre, quand tout avait été consacré pour le service pour Dieu, alors la nuée est descendue. Et je crois qu'aujourd'hui, il en est de même pour nous. Bien souvent, nous voulons que Dieu guide nos vies, bien souvent nous voulons que le Saint-Esprit nous parle, bien souvent nous voulons avoir des paroles de Dieu. Mais quand même je crois que le Saint-Esprit aussi descend, je crois que le Saint-Esprit vient nous parler seulement quand les choses sont ordonnées dans notre vie. De la même manière qu'elle est descendue là sur le tabernacle au moment où tout avait été mis en ordre pour Dieu, quand même dans nos vies nous avons besoin, car c'est un Dieu d'ordre. Il a besoin qu'il y ait de l'ordre dans nos cœurs, dans nos vies, pour pouvoir descendre, nous éclairer et nous parler. Et je crois que ce matin, si, et on le sait au fond de nous, quand dans nos vies il y a des choses qui ne sont pas en ordre, quand dans nos vies il y a des choses qui ne sont pas en règle avec Dieu, quand même j'invite ce matin à prendre ces temps pour se positionner devant le Seigneur et les choses avec lesquelles on doit couper, les choses avec lesquelles on doit remettre en ordre de priorité, remettre en ordre de priorité. Et alors le Saint-Esprit pourra avoir libre accès et pourra venir parler librement à nos prières. Et c'est vraiment l'une des premières choses à faire. Si tu veux, si tu mènes ta vie comme tu as envie de la mener et que tu interpelles Dieu, que tu interpelles le Saint-Esprit seulement lorsque tu en as besoin, ça va être difficile pour toi de discerner réellement ou pas la voix de Dieu. Mais alors que si tu as une vie de prière, une vie de communion avec Dieu et que tu essayes au maximum de mettre de l'ordre dans ta vie et de mettre de l'ordre dans tes priorités, alors la nuée, alors le Saint-Esprit descendra sur toi et va pouvoir te guider tout au long de ta vie. Et ce point-là nous emmène à un autre, à une vie et suivre Dieu, je le crois, l'une des choses principales. C'est une vie de pleine obéissance à Dieu. Imaginons deux secondes et mettons-nous à la place de ce peuple. Leur vie était dictée par les mouvements de la nuée. Et on l'a lu ensemble. Quand la nuée s'est levée de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où elles s'arrêtaient. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Et en décembre, c'est écrit « Si la nuée s'est levée après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle deux jours, un mois, une année, peu importe, le peuple de Dieu obéissait au commandement de Dieu. » Et il n'était pas question pour le peuple de Dieu de bouger sans que la nuée ait bougé. Ou bien il n'était pas question au peuple de Dieu de rester sur place si la nuée partait. Car leur communion avec Dieu dépendait de leur contact avec cette nuée, avec cette colonne de feu. Mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Qu'en est-il pour nous de notre communion avec Dieu ? Qu'en est-il de ton désir ou pas de rester collé et accroché à cette présence de Dieu ? Qu'en est-il de ta communion avec Dieu ? Comment est-ce que nous vivons notre foi ? Et quand on essaie de mettre les choses de manière pratique, de manière palpable, est-ce que notre vie réellement au quotidien est dictée par les mouvements de cette nuit ? Est-ce que notre vie au quotidien est dictée par le Saint-Esprit ? Quand même des fois, je le crois, si on est dans notre vie de tous les jours, des fois on est bien dans notre confort et Dieu nous demande d'aller plus loin, Dieu nous demande de faire telle ou telle chose. Mais quand même, nous aimons rester compés des fois là où nous sommes et on regarde cette nuée, on regarde le Saint-Esprit avec des jumelles au loin et on se dit, bon ben, le jour où elle sera trop loin, je courrai vite ou le jour où j'aurai un problème ou un danger, je courrai vite pour rattraper. Mais quand même, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on se doit de rester constamment collé à cette nuée, on se doit de rester constamment collé au Saint-Esprit, on se doit de constamment se demander, Seigneur, est-ce que je suis dans tes plans ? Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté ? Seigneur, est-ce que tu me demandes de bouger ? Seigneur, est-ce que tu me demandes de rester ? Est-ce que tu me demandes, Seigneur, de faire telle ou telle chose ? Et quand même, je crois qu'en plus de ça, dans les temps dans lesquels nous vivons, où tout est ébranlé, où tout perd son sens, où on le voit, il y a eu une peur qui est là, il y a eu beaucoup de choses qui perdent leur repère. Quand même, nous, nous devons garder en vue cette nuée et garder en vue l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies et se dire, Seigneur, je veux être là où tu veux que je sois. Seigneur, je veux que ma vie soit dictée par ta volonté. Seigneur, où tu voudras, j'irai. Seigneur, car tu es mon bien le plus précieux, car tu es ma sécurité, car je sais qu'avec toi, je ne peux pas me tromper sur ma destinée, sur ma destination. Comme il y a un besoin de revenir à l'essentiel, de rester accroché. Il était question pour le peuple de Dieu de vie ou de mort. Si la nuée partait et qu'il restait, il se retrouvait confronté au danger du désert, au danger des peuples qui pouvaient venir, au danger des animaux sauvages. Mais il savait que lorsqu'il restait, collé à la nuée, ils étaient en sécurité, sous les ailes du Tout-Puissant. Et combien, par nous-mêmes, nous nous mettons des fois trop facilement en danger, parce qu'on laisse cette nuée s'écarter, parce qu'on laisse la présence de Dieu s'écarter de nous. Mais quand même, je le crois, nous avons besoin de revenir à l'essentiel, de rester accroché à cette nuée, de rester accroché au Saint-Esprit, de rester accroché aux paroles de Dieu. Mais il y a une réalité qui est là. Et je me faisais cette réflexion lorsque je lisais. C'est que suivre réellement Dieu, ça coûte. suivre réellement Dieu, ça nous demande une implication aussi à nous. Et lorsqu'on pense et on se met dans le contexte. Nous, on était hier, on faisait un déménagement avec certaines d'églises. Déjà, faire un déménagement tous les six mois pour aider quelqu'un, c'est compliqué. Mais là, le peuple de Dieu, dès que la nuée partait, il devait remballer la tente, il devait remballer la famille, les enfants, les animaux et partir. Mais il ne savait pas combien de temps ça allait durer. Est-ce que c'était un jour ? Est-ce que c'était deux jours ? Est-ce que c'était une semaine ? Est-ce que c'était trois mois ? Et combien ça devait coûter ? Jusqu'au démarrage. Et bien souvent, c'est comme ça lorsqu'on démarre notre vie avec Dieu. C'est bien, on se dit « Seigneur, demande-moi ce que tu veux que je fasse. Je le fais. Seigneur, je te suis. » Il y a ce côté excitation. On ne sait pas où est-ce que demain on sera. C'est bien, c'est beau. Et on remballe une fois la tente, on remballe deux fois la tente. Et je me mets à ce peuple, on remballe trois fois la tente. On ne sait pas si demain, on va encore être là quatre fois, cinq fois. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ça commençait à être pénible. Ça commençait à être un poids, de se dire « Waouh ! » Puis là, on vient à peine de finir de s'installer. Et il faut déjà qu'on reparte. Mais leur vie était dictée par cette nuée. Et je crois que notre vie a besoin d'être dictée par la présence de Dieu. Et si Dieu te dit « Aujourd'hui, tu ne dois plus être ici. » Même si tu t'y sens bien, même si tu y es installé, même si ça fait même peu de temps que tu y es. Si Dieu te demande de bouger, d'aller ailleurs, si Dieu te demande de faire telle ou telle chose, c'est parce que Lui, il sait ce qu'il y a de bon pour telle. Comme nous, ce matin, lorsqu'on a préparé tout ça, on s'est dit « Le live a super bien marché. » On était super contents. Mais finalement, ça ne marche pas. Mais c'est comme ça. Dieu sait pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi je me retrouve seul face à ce téléphone où j'ai l'impression de me sentir tout seul. Parce que tout le monde se tait le fait de personnes qui sont là. Mais ce n'est pas grave. Je crois que Dieu est présent. Et c'est le plus important. Dieu sait pourquoi. Par moment, il fallait rester un jour. Dieu sait pourquoi. Par moment, il fallait rester deux jours. Dieu sait pourquoi. Par moment, il fallait rester un an. Nous croyons que Dieu connaît nos vies. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nos vies. Et nous avons besoin de faire totalement confiance à Dieu. Mais c'est vrai que des fois, ça coûte. Et bien souvent, bien souvent, parce qu'on élabore nos propres projets, on s'imagine des choses. Bien souvent, Dieu vient chambouler tout ça. Et c'est là où ça nous coûte. Mais je crois que suivre Dieu, ça nous coûte. Et ce matin, je te donne cette phrase qui est là parce qu'elle était forte sur mon cœur en discutant hier aussi avec un frère, c'est revenu. Si suivre Dieu à l'heure actuelle ne te coûte pas, pose-toi des questions. Si tu es dans ton petit confort et que rien ne vient te débranler, rien ne vient te déranger, pose-toi des questions. Suivre Dieu, ça coûte. Mais à la fois, si suivre Dieu, ça te coûte trop, pose-toi aussi des questions. Parce que je crois qu'on a chanté la joie du Seigneur est notre force. Je crois qu'on doit suivre Dieu aussi avec joie. Dieu dit prenez mon jour, il est doux et négé. Suivre Dieu, ça coûte. Mais suivre Dieu aussi, on le fait avec joie et avec sourire. Et comme je le crois, et c'est ce qui est beau, c'est que peu importe l'âge, on se met dans le contexte de l'époque où il devait tout remballer, tout déballer, tout rembler, toute la famille, les animaux, etc. Ça demande de la force, ça demande du courage, ça demande de l'envie, ça demande des efforts. Mais dans notre vie avec Dieu, il n'est pas question d'âge ou de force physique, mais il est simplement question de foi. Question de foi et question d'amour qu'on porte à Dieu. Et c'est beau de voir que peu importe l'âge qu'on a, tant qu'on a la foi, tant qu'on a le désir de suivre Dieu, c'est toujours un plaisir lorsque l'église était ouverte de voir Vivian Schmitt avec le sourire constamment heureuse, peu importe l'âge, peu importe les années, on pense à Fernand, on pense à Micheline. Je crois que c'est des personnes que s'ils faisaient partie du peuple de Dieu, dès qu'à nuée partaient, c'était les premières à faire les valises, à remballer la famille, à remballer les tentes et à partir. Parce qu'elles ont ce désir d'être accrochées à Dieu. Et suivre Dieu et avoir ce plaisir de le suivre coûte que coûte n'est pas une question d'âge, n'est pas une question de conversion, n'est pas une question de temps duquel on connaît le Seigneur. Mais je crois que c'est question de cœur. Il dit Seigneur, là où tu veux, je serai. Seigneur, là où tu me demandes d'être, je serai. Et comme il y a, si le Seigneur nous dit tu prends, tu bouges, on le fait avec le choix. Seigneur, sans se poser des questions, sans se préoccuper. Parce que nous croyons que Dieu connaît nos vies mieux que nous-mêmes et on a besoin d'avoir cette confiance totale en Dieu. Et si ce matin, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, tu te poses aussi des questions, mais est-ce que tu es sûr que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon ? C'est qu'il est question de ta confiance en Dieu. Et je crois qu'on doit réouvrir nos yeux aussi. Que Dieu est au-dessus de toutes choses, peu importe ce qu'on entend au niveau médias, au niveau, peu importe même les mauvaises nouvelles qu'on a. Dieu est au-dessus de toutes. Seigneur, je veux placer ma confiance en toi. Je veux être là où tu veux. Même si c'est inconfortable pour moi à première vue, même si ça ne me semble pas la meilleure chose pour moi, mais je veux être là, Seigneur, où tu me demandes d'être. Et je crois que suivre Dieu dépend de l'état de notre cœur, dépend de notre foi et de notre désir de lui être agréable et de marcher fidèlement à ses côtés. Et ce matin, je t'invite, si tu as laissé peut-être la nuée partir trop loin, si tu auras la nuée partir au fur et à mesure, remballe vite tout ton pactage, embarque tout, range tout et reprends la marche et cours vite pour te rapprocher au plus près de cette nuée. Reviens au contact de cette nuée car elle est, en plus pour toi, le symbole de l'autorité de Dieu pour ta vie. Au plus cette nuée est loin, au plus tu es dans une situation où tu n'es pas proche de Dieu. Et quand même je crois qu'on a besoin que Dieu, que le Saint-Esprit ait autorité sur notre vie. Et là, une des autres questions, parce que je pose beaucoup de questions décidément ce matin, c'est qui a autorité sur ta vie ? Est-ce que c'est tes propres désirs ou est-ce que c'est le Saint-Esprit ? Leur vie au peuple de Dieu était guidée par la nuée et ta vie doit être guidée par le Saint-Esprit. Comme on l'a lu, nombre 9-18, les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et campaient sur l'ordre de l'Éternel. Il était question d'ordre. Et leur communion avec Dieu dépendait de leur contact avec la nuée. Et de la même manière, pour toi, ta communion avec Dieu dépend de ton contact avec le Saint-Esprit. Marchez dans l'Esprit, demeurez en lui et votre communion avec Dieu sera interrompue. Comme ce peuple, alors qu'il était au contact de cette nuée, la communion avec Dieu ne pouvait pas être interrompue. Et de la même manière qu'il suivait la nuée, oui, nous devons être prêts à suivre l'Esprit qui nous guide. Et c'est ce à quoi on reconnaît les enfants de Dieu. Romains 8, 13, 14 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et on reconnaissait le peuple de Dieu parce qu'ils suivaient cette nuée. Et on reconnaît aujourd'hui les enfants de Dieu parce qu'ils suivent le Saint-Esprit. Et ce matin, ce qui va faire que tu es ou pas un enfant de Dieu, c'est est-ce que ta vie est guidée par le Saint-Esprit. Verset 22 Aussi longtemps que la nuée restait, ils restaient. Et on le voit. Ce n'était pas à eux de décider quand même de temps, ils restaient au même endroit. Partir sans la nuée, c'était comme partir sans Dieu. Aller dans une nouvelle direction sans la nuée, c'était s'exposer à un danger, à un état d'impuissance, un état d'impuissance spirituelle et de désobéissance. Et il faut prendre conscience que les histoires de la Bible ne sont pas là juste pour raconter des belles histoires. Alors c'est vrai que c'est plus parlant parce qu'il y avait une nuée ou autre. Mais lorsque l'on prend des décisions qui vont à l'inverse du Saint-Esprit, lorsque l'on ne suit pas ce que Dieu nous demande, on se met nous aussi dans une situation de désobéissance, on se met nous-mêmes en danger spirituel, on se met nous-mêmes dans une situation et où après, bien souvent, on vient pleurer à Dieu en disant mais comment je me suis retrouvé ici ? Mais souvent aussi, on se retrouve dans des situations inconfortables parce qu'on ne se laisse pas guider par le Saint-Esprit, parce qu'on ne se laisse pas guider par cette nuée. Et comme je le crois, nous devons rester au contact de cette présence de Dieu, nous devons rester au contact de l'Esprit. Et la question que je te pose, comment est-ce que tu réagis aux ordres du Saint-Esprit ? Comment est-ce que tu réagis aux directions du Saint-Esprit pour ta vie ? Est-ce que, comme le tabernacle, est-ce que comme cette tente-là, tu te laisses couvrir par la nuée ? Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuit couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Ce n'est pas tellement bon et ce n'est pas tellement beau la présence de Dieu. La nuit est venue couvrir le tabernacle et combien Dieu veut par son Esprit venir te couvrir pour t'apporter cette protection et pour te montrer aussi. Il y avait un signe de protection et un signe de protection. Et Dieu veut nous couvrir par son Esprit pour nous protéger et montrer aux autres que nous sommes ses enfants et que nous sommes sans peur. On a besoin, comme le tabernacle avait besoin d'être couvert par la nuit, nous avons besoin d'être couvert par le Saint-Esprit pour être protégé par le Saint-Esprit. Et j'ai bientôt fini. Suivre Dieu, c'est à la fois une instabilité et une grande stabilité. L'instabilité de se dire « Seigneur, qu'est-ce que tu vas me demander ? » Ça, il est question de toi. Mais une stabilité de savoir que si tu marches dans les pas de Dieu alors ton pas est sûr et que rien ne peut t'arriver si tu marches dans les pas de Dieu. C'est une vie qui est toujours en mouvement mais une vie qui est toujours en sécurité. Une vie où il y a cette instabilité parce que tu ne sais pas où tu vas dormir. Tu ne sais pas où tu seras demain. Qu'est-ce que Dieu va te demander à faire pour lui ? Mais nous croyons une chance. C'est une vie en pleine sécurité. Celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous les ailes du Tout-Puissant. Ah, j'ai perdu. Vous connaissez le passage. 180. Mais je crois sincèrement. Désolé. Alors, rappelez-vous je ne l'ai pas noté. Celui qui demeure à la minute et ouvre pas du lendemain. Exactement. Je crois qu'on a besoin de ne pas s'inquiéter du lendemain. C'est-à-dire, Seigneur, mon seul but et mon seul désir c'est de rester accroché au Saint-Esprit. La Bible le dit, Matthieu 34, ne vous inquiétez pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine. Et avec Christ c'est la même chose. Seigneur, ce que je veux moi c'est juste rester accroché à toi. Est-ce que tu me demandes à faire pour aujourd'hui je le fais. Est-ce que tu me demanderas à faire pour demain je le fais. Soyez béni, je laisse la place à la balté. Gloire à Dieu, nos yeux sont fermés et le Saint-Esprit a parlé à chacun de nos cœurs ce matin que ce soit dans divers domaines différents. Ceux et celles qui marchent avec le Seigneur depuis des années vous savez très bien que suivre le Seigneur c'est un gage de protection obéir à Dieu est un gage de protection mais nous ne sommes pas épargnés. La Bible nous dit que lorsque la nuit les amenait elle les amenait aussi dans des lieux où il y avait des combats où il y avait des gens à combattre. Donc bien sûr que marcher sur le chemin étroit suivre le Seigneur nous amènera dans des moments de combat de déstabilisation des moments de doute de crainte mais aussi la nuit elle était toujours avec eux et ne les quittait jamais. Leur soulier ne s'abîmait pas la manne leur était donnée Dieu les a nourris Dieu les a conduits donc ne t'inquiète pas de ce qui va se passer demain si Dieu a nourri son peuple dans le désert il te nourrira quels que soient les déserts dans lesquels tu vas passer et j'aimerais prier ce matin peut-être quelques-uns il y a des choses ça te coûte tu es un combat à l'intérieur de toi tu ne sais pas quoi faire tu ne veux pas faire de la peine à un ou à l'autre écoute faire la volonté de Dieu va générer des peines dans le coeur des uns et des autres mais ce qui est le plus important c'est de faire la joie du coeur de ton père fais ce que Dieu te demande et fais-le par la foi et ne t'inquiète pas quand Jésus a dit à ses disciples voici je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde il est parti et une grande partie des disciples sont morts décapités torturés dans des cirques crucifiés et ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas avec eux il était avec eux il y a eu des combats mais ils ont achevé la course et ce qui est important lorsque tu te lèves et que tu suis la nuée c'est pas juste de te lever et de la suivre mais c'est d'achever la course c'est d'aller jusqu'au bout je prie ce matin au nom de Jésus Seigneur Jésus que nous soyons courageux courageuses des hommes audacieux et que nous marchions par la foi et que nous suivons cette lumière merci Seigneur de nous avoir parlé au travers de Matthieu ce matin et de nous rappeler ces choses essentielles et peut-être que certains passent par des situations confuses compliquées où certains ont du mal à discerner la volonté de Dieu sache que le Seigneur il est là il t'a laissé sa parole il t'a laissé son esprit et il assure à ton coeur la paix la paix ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir de combat dans ton esprit dans ton coeur que tu ne vas pas être déstabilisé mais la paix c'est d'être sûr que même si tu es sur un chemin incertain le Seigneur il est avec toi Seigneur je prie maintenant pour celui qui est triste pour celui qui est découragé pour celui qui a perdu peut-être de l'espérance Seigneur je prie ce matin que cette parole elle trouve un écho favorable dans les coeurs et que ta grâce elle vienne Seigneur entourer mes frères et soeurs au nom puissant de Jésus et que nous puissions marcher suivre cette nuée jusqu'à la fin de nos jours Seigneur merci tu as sauvé nos âmes et Seigneur merci parce que ce matin tu as encouragé certains et tu nous as rappelé des principes qui sont importants pour marcher avec toi Seigneur bénis ton peuple bénis tes serviteurs sur toute la la surface de la terre et garde-nous près de toi dans le nom de Jésus Amen Amen j'espère que cette parole vous a fait du bien ce matin en tout cas merci Mathieu merci à l'équipe de Louange désolé pour pour le direct on a eu des soucis avec le routeur mais par la grâce de Dieu je pense que mardi ça devrait bien marcher on a commandé un nouveau routeur et ça devrait ça devrait le faire des fois on ne sait pas pourquoi mais ça se passe comme ça en tout cas ça n'a pas empêché qu'on prêche la parole et que Dieu parle à nos cœurs ce matin voilà donc je vous dis à mardi soir à 19h pour notre rendez-vous en live sur Facebook et sur Youtube et jeudi matin je terminerai l'étude sur le retour glorieux du Seigneur et dimanche matin on aura notre culte encore à 11h voilà je vous dis à bientôt que le Seigneur vous bénisse passez un bon dimanche et qu'on puisse garder précieusement dans nos cœurs ce que Jésus a placé ce matin Amen c'est parti – Sous-titrage FR 2021